Bonjour, nous nous trouvons devant le bâtiment, le K3, un des bunkers de la base sous-marine de le cas roman afin de présenter le volume 2 du livre Hubot de victoire en défaite qui fait suite au volume 1 et un petit fascicule qui évoquait plutôt la base sous-marine, les trois ouvrages édités chez Gros Editions. Donc dans ce volume 2, je reprends le principe d'évoquer différents destins de Hubot qui ont tous eu une histoire ou un destin un petit peu atypique qui sont différents de par leur construction, leur architecture ou leur destinée. Donc dans ce livre, j'ai voulu évoquer notamment par exemple l'EU-94 qui a été coulé par une corvette, là où Hagueville, une corvette canadienne. Donc ça met en avant un petit peu aussi le rôle de la marine canadienne pendant la seconde guerre mondiale. Après des bateaux un petit peu différents comme l'EU-250 qui a été coulé par un petit patrouilleur soviétique en mer du Nord et qui a permis justement, en Baltique plutôt, et qui a permis aux soviétiques de récupérer les torpilles acoustiques. Les alliés d'ailleurs croyaient que les soviétiques étaient en retard, mais non ils étaient en avance et puis ils n'ont rien appris de neuf avec ça. Mais c'est une histoire intéressante. Après j'ai voulu aussi montrer par exemple le U-1995, parce que le U-1995 c'est quand même le seul sous-marin, le seul sous-marin allemand, le seul sous-marin du type 7 qui est encore visible et visitable. Il est à Laboé, près de Kiel, et c'est un très très beau musée. Donc les passionnés de sous-marins rêvent souvent du U-1995. Bon il n'est pas très loin, c'est intéressant d'aller le voir. Et après dans ce volume j'ai voulu aussi évoquer, mais de façon vraiment précise, le Towerator. Le Towerator c'est l'appareil qui permettait aux sous-marini allemands de sortir, de s'échapper de sous-marins qui étaient restés au fond, qui étaient immobilisés au fond. Et il y en a qui sont sortis jusqu'à une profondeur de 85-90 mètres. Donc c'est un appareil qui était très très au point, fabriqué par la FIM-Drager. La FIM-Drager qui existe toujours, qui est spécialisée déjà avant-guerre sur les appareils de sauvetage. Ils avaient commencé d'ailleurs par fabriquer des appareils de sauvetage pour les mineurs. Après les deux guerres mondiales aidants, ils ont fait aussi des appareils de sauvetage pour les sous-mariniers. Donc c'est un ouvrage un petit peu différent dans son contenu du premier par un apport historique complémentaire. Et qui suit quand même la même présentation que le volume 1, qui sera d'ailleurs réédité l'année prochaine.